Des actes d'incivisme sont observés ces derniers temps dans nos villages. Rappelons que jadis, le vol et autres actes de vandalisme des biens publics étaient rares parce que sévèrement sanctionnés. Sur les raisons de cet incivisme dans nos villages, Paris Skilin et Frédine Bango apportent les explications suivantes. Moi je pense qu'il y a un problème de communication et d'information. Parce que souvent quand on met les structures dans nos villages, pour permettre aux gens, par exemple quand on met les structures pour l'eau, l'eau pour tous ou bien l'électricité. Ce que j'ai remarqué c'est que souvent les jeunes font le vandalisme par rapport à ces structures qu'on met parce qu'ils manquent d'informations. Il faut sensibiliser à nos populations que ces structures sont pour notre bien, pour nos biens d'ailleurs. Pour nous permettre d'avoir l'eau, accès à l'eau, accès à l'électricité. Et puis un autre facteur que j'ai remarqué c'est l'oisivité. Quand les jeunes sont oisifs, ça leur pousse à se mettre dans des actes de vandalisme. Il peut y avoir plusieurs causes mais celles que moi je cible le plus, ce sont les événements sociopolitiques. Quand il y a eu des événements sociopolitiques, les flux migratoires qu'il y a eu pendant ces événements-là ont fait que les jeunes qui étaient en ville avec de très très mauvais comportements se sont retrouvés au village. Quand ils sont arrivés avec leur comportement de la ville, ils ont affecté tous les villageois et ils pensent aujourd'hui que le respect des biens d'autrui n'est plus de valeur, n'est plus de rigueur. Il n'y a plus de rigueur sur ce qu'on a appris à l'école. Les pionniers respectent les biens d'autrui et les biens publics. L'évolution de d'autres mondes mais aussi des troubles sociaux et économiques connus par d'autres pays sont en grande partie les raisons de cet incivisme dans nos villages. Dans leur oisiveté inhérente à l'absence d'emploi, les jeunes ont perdu le sens du respect des biens publics. Les pionniers respectent les biens publics.